Bonjour les enfants ! Aujourd'hui pour se saluer, nous allons chanter Bonjour tout va bien, nous sommes lundi matin. Bonjour tout va bien, nous sommes lundi matin. Mes yeux encore fatigués, je dois me réveiller. Bonjour tout va bien, je souris ce matin. Mes yeux sont bien réveillés, prêts à travailler. Alors aujourd'hui je voulais faire un petit coucou particulier aux petits qui regardent les vidéos. Donc coucou aux petits de la classe, coucou à Louise, coucou à Jeanne, coucou à Etan et Milan, coucou à Elric, coucou à Théo, coucou à Najim, coucou à Angelina et Olivia. Voilà, on continue avec les comptines, on va prendre les petits oiseaux. Mais regarde aujourd'hui les petits oiseaux, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est tout seul ? Ben, d'habitude, il a du monde dans son nid. Ben oui, d'habitude, il fait tomber tout le monde du nid ce petit coquin. Et il se trouve très bien tout seul après. Mais aujourd'hui, oh, il n'est plus bien tout seul, il s'ennuie. On va donc faire la comptine à l'envers. Il était un dans le nid. Le petit dit remonter, remonter et l'un d'eux remonta. Ils étaient deux dans le nid et le petit dit remonter, remonter et l'un d'eux remonta. Ils étaient trois dans le nid et le petit dit remonter, remonter et l'un d'eux remonta. Ils étaient quatre dans le nid et le petit dit remonter, remonter et l'un d'eux remonta. Ils étaient cinq dans le nid et le petit dit, ah, bien voilà, il est comme mieux entouré de ses frères et sœurs que tout seul. Pour continuer les comptines, on va prendre nos chapeaux. Tu as trouvé des chapeaux de la bonne couleur ? Est-ce que tu as fait des dessins de chapeaux ? Alors, en ce cas-là, tu peux les prendre et faire la comptine avec moi. Quand je mets mon chapeau gris, c'est pour aller sous la pluie. Quand je mets mon chapeau vert, c'est que je suis en colère. Quand je mets mon chapeau bleu, c'est que ça va déjà mieux. Quand je mets mon chapeau blanc, c'est que je suis très content. Moi, j'ai trouvé des chapeaux d'autres couleurs. Donc, la prochaine fois, on rajoutera des couleurs et peut-être que tu as aussi trouvé des chapeaux d'autres couleurs. Dans ce cas-là, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me le dire et on rallongera la comptine avec d'autres couleurs de chapeaux. Pour terminer les comptines, je voulais aujourd'hui que l'on commence à apprendre une petite comptine pour la fête des mères. Bientôt, au mois de juin, ce sera la fête des mères. La fête des mères, c'est une journée où on dit bonne fête à sa maman, où on lui fait plein de bisous, on lui offre des dessins ou des petits bricolages qu'on a fabriqués pour elle et qu'on a gardés en secret. Et aujourd'hui, on va apprendre une petite comptine que vous pourrez lui dire quand ce sera le jour de la fête des mamans. Bien sûr, peut-être que maman est là avec toi, à côté, en regardant la vidéo, mais ce n'est pas grave. Tu lui diras quand même, le jour venu, elle sera très fière de toi. Alors, notre petite comptine, j'ai choisi une comptine qui parle un petit peu du jardin. Comme on avait fait le défi du printemps, qu'on avait fait des semis, et qu'on avait fait la fleur, ma main est une fleur, je me suis dit, pourquoi pas continuer dans ce thème. Alors, je te dis la comptine. Si j'étais jardinier, je ferais pousser une fleur en forme de cœur. Elle serait pour ma maman, qui la garderait longtemps, car maman saurait que la fleur, c'est tout l'amour de mon cœur. Alors, on peut dire, bonne fête, maman. Alors, elle est un petit peu longue, mais on pourra prendre le début doucement ensemble. Et puis, quand on dit cœur dans la comptine, on pourra faire un cœur avec les doigts. Tu sais faire un cœur avec les doigts ? On va déjà coller les deux pouces, ça fait le pic du cœur vers le bas. Et puis, regarde, on met les deux mains jointes comme ça, les deux doigts, et on va les replier vers le milieu. Et voilà, ça fait un cœur. Tu peux le faire juste aussi avec tes index et tes pouces pour faire un joli cœur pour maman. Demain, on reverra la comptine plus doucement ensemble pour commencer à l'apprendre. Appelons Hans pour la météo. Hans, vos bisdous, Hans, vos bisdous, où es-tu ? Hans, vos bisdous, ischbinda ? Ah, tu es là ! Allo, Hans ! Allo, Kinder ! Hans ! Oh, alors ! On lui demande ? Tu te rappelles de la phrase pour lui demander quel temps il fait aujourd'hui ? Hans, welche vette haben wir heute ? Tu essaies ? Hans, welche vette haben wir heute ? Hans, quel temps fait-il ? Welche vette haben wir heute ? Ca'est-il neige ? Ben aussi ? Chneige ? Non ! Je neige ? Gibt-je ce qu'il neige ? Non ! Hmm Gibt-je ce qu'il neige ? Gibt-je ce qu'il neige ? Es qu'il neige ? Yeah! Ah! Hans nous a dit Es is volkisch. Tu te rappelles ce que ça veut dire? Es is volkisch. Oui, le temps est nuageux. Il y a des nuages. Tu regardes toi aussi par ta fenêtre? Pour voir si tu es d'accord avec ça. Est-ce que c'est nuageux chez toi aussi? Si tu es d'accord, tu peux dire un Hans Es is volkisch. Si tu n'es pas d'accord avec Hans, si ce n'est pas la météo qu'il y a chez toi, tu choisis un autre temps. Dankeschön, Hans. Merci. Tschüss, Hans. Tschüss, Kinder. Voici la devinette du jour. Je suis un petit animal. Je suis grise. Je creuse des galeries sous la terre. Je mange les vers de terre. Je suis presque aveugle. Alors, as-tu une idée de ce petit animal qui creuse des galeries sous la terre, qui est gris, qui mange des vers de terre et qui est presque aveugle, qui ne voit pas bien du tout? Alors, je te laisse réfléchir. Si tu as une idée, tu dis tes idées. Si tu as besoin de faire pause, tu fais pause et je vous donne la réponse. Je suis la taupe. C'est la taupe. Ce petit animal qui creuse des galeries sous la terre, qui mange des vers de terre. C'est la taupe. Pendant les rituels, je te présenterai maintenant des images séquentielles. Des images séquentielles, ce sont des images qu'il faut remettre dans l'ordre. Des images qui racontent une histoire. Alors, moi, je te les présenterai dans le désordre et ce sera à toi de les remettre dans l'ordre. Alors, regarde bien ces images. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? De quoi parle-t-elle ou de qui parle-t-elle? Tu peux mettre pause, bien sûr, pour avoir le temps d'expliquer. Alors, on voit sur ces images, donc, une petite fille qui se brosse les dents. Elle utilise une brosse à dents, du dentifrice, un verre avec de l'eau et puis une serviette. Alors, maintenant, il va falloir que tu trouves quelle est la première image, celle qui raconte le début de l'histoire, celle qui montre ce que fait la petite fille en tout premier quand elle veut se brosser les dents. Je te laisse réfléchir, mais n'hésite pas à mettre pause. Alors, en tout premier, quand la jeune fille veut se brosser les dents, elle prend sa brosse à dents et elle met dessus du dentifrice. Quelle est cette image où la jeune fille prend sa brosse à dents et met dessus du dentifrice? Tu la vois? C'est cela. C'est celle-ci. On va donc mettre cette image en premier. Ensuite, quand elle a mis le dentifrice sur la brosse à dents, que fait-elle? Il faut trouver quelle est l'image qui est après celle-là. Tu en as deux. Tu dois choisir celle qui se met après celle-là. Que fait-elle quand elle a mis le dentifrice sur la brosse à dents? Et bien, elle se brosse les dents, c'est ça? Quand elle a mis le dentifrice sur la brosse à dents, elle se brosse les dents. Et puis, on voit qu'elle a préparé... C'est pour faire quoi ça, tu sais? Elle a préparé un verre avec de l'eau pour se rincer les dents. C'est ça. Et alors, quelle est la dernière image, celle que l'on met après? Ce que fait la petite fille après cette brosse à dents? Et bien oui, il n'en reste plus qu'une. Que fait-elle sur cette image? On voit qu'elle s'est rincé les dents puisque l'eau n'est plus transparente. Et puis, elle s'essuie la bouche puisqu'elle avait mis un petit peu de dentifrice autour de sa bouche. Ça y est, nous avons remis les trois images dans l'ordre. Est-ce que tu peux me raconter à nouveau l'histoire dans l'ordre cette fois-ci? C'est parti. Si tu n'as pas fini, tu mets pause. Dans l'ordre de l'histoire, en premier, la petite fille met du dentifrice sur sa brosse à dents. Après, elle se brosse les dents. Et à la fin, elle s'essuie la bouche. Voici notre calendrier du mois de mai 2020. Quel est le dernier jour que nous avons entouré ensemble? Est-ce que tu le vois? Tu vois, nous avions commencé le calendrier par le haut et nous descendons au fur et à mesure, en suivant les lignes, en suivant les semaines. Alors, quel est le jour qui est le plus en bas que nous avons entouré? Tu vois, cette semaine-là, nous avions entouré deux jours. Et celui qui est le plus loin, c'est celui-là. C'est donc ce jour-là que nous avions entouré en dernier. Le lendemain, c'était un mercredi. Le mercredi, il n'y a pas d'école. Ensuite, il y a eu un jour férié, un jour où il n'y a pas d'école. Après, il y a eu un autre jour sans école. C'était le pont, un jour cadeau. Ensuite, il y a eu samedi et dimanche. Samedi, dimanche, on ne se voit pas, il n'y a pas d'école. Il y a donc eu beaucoup de jours sans école. Dimanche, c'était hier. C'était le jour avant aujourd'hui. Alors, quel jour va-t-on entourer aujourd'hui? Tu as vu, nous sommes arrivés à la fin de la ligne. Ça veut dire que nous devons commencer une nouvelle ligne. Et pour commencer une nouvelle ligne, on doit descendre. On va donc commencer la ligne d'en bas. Quel est le premier jour de cette semaine-là? Le premier jour, c'est celui qui est tout à gauche. C'est celui-là. Ce jour-là représente donc le jour d'aujourd'hui. Nous sommes donc le jour qui commence par un L. Le lundi 25 mai 2020. Ça, c'est aujourd'hui. Et le jour de demain, où est-il? Le jour de demain, c'est le jour d'après. C'est la case qui suit, la case qui est après celle-là. Voilà, on avance donc sur la ligne, sur la semaine. Et demain, nous serons ce jour-là. Nous allons réviser la suite des jours de la semaine. Ça, c'est pour les moyens et les grands, mais surtout pour les grands. On va le dire une fois ensemble et vous allez essayer de le faire tout seul ensuite. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Allez, tu essayes tout seul? Je le fais une fois et tu le fais après moi. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche À toi! Très bien! Voici le modèle de la date pour aujourd'hui. Ben, il est tout en désordre ce modèle. Tu as entendu? Quand nous étions au calendrier, nous sommes le lundi 25 mai 2020. Sais-tu où est le mot lundi? Lundi Qui commence par un L Tu le vois? Eh oui, lundi, c'est ça. 25 Où est le nombre 25? 25 s'écrit avec un 2 et un 5. Il est là, 25. Où est le mot mais? Mais M Qui commence par un M Très bien! Où est le nombre 2020? Un 2, un 0 Un 2, un 0 Super! Ça y est, nous avons remis la date dans l'ordre. Lundi 25 mai 2020 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501